Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 10 novembre 2022. Grâce à la petite intro que j'ai mis en place, plus besoin de répéter, répéter, répéter le blabla d'introduction. Donc passons tout de suite à la lecture des cartes et commençons tout de suite avec un premier message de la féminité sacrée qui va nous donner un petit peu la tendance de ce jour. Alors pour ce jeudi, nous avons la carte la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. C'est ici et maintenant, il faut vivre pleinement sa vie. Une bien jolie carte. En dos de deck, nous avons la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc effectivement, il s'agit là de faire attention à soi, de vivre sa vie pleinement, de ne pas se trahir en fonction de ses envies, ses motivations, ses souhaits. Ne pas se voiler la face tout simplement. Vivre pleinement sa vie, ne pas se cacher, ne pas refouler ses envies, ses idées pour se trahir tout simplement. Entre se trahir et trahir les autres, effectivement, il n'y a qu'un pas. Vivez pleinement le moment présent et vivez ce que vous avez envie de vivre. Alors, poursuivons avec le tarot. À la coupe, le 4 de coupe est le magicien. Le 4 de coupe qui nous parle d'être dans un moment de lassitude, quelque chose qui vous lasse, qui vous ennuie, qui vous laisse un peu perplexe. Vous n'êtes pas complètement comblé par vos sentiments, vos relations, vos activités. Il y a quelque chose qui vous laisse un peu perplexe, on va dire. C'est un peu comme si vous manquiez la pièce d'un puzzle pour compléter le tableau. Vous avez vos 3 coupes, là, vous ne savez pas trop quoi en faire. Vous ne savez pas ce que vous pourriez rajouter comme petit grain de sel pour faire twister un peu l'ensemble. Et vous ne voyez pas justement la coupe qu'on vous tient, qu'on vous tend, qu'on vous propose, qui pourrait justement vous permettre de changer tout avec le petit grain de sel qui serait magique. D'ailleurs, avec les cartes du magicien, là, on vous dit que pourtant, vous avez tout en main. Vous avez tous les dons et les talents, tous les outils en main pour pouvoir faire aboutir vos projets, vos envies, vos souhaits. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, donc décidez de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. C'est maintenant, tout de suite, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pas besoin d'attendre plus longtemps et de rester un peu assis à contempler le paysage. Voilà, ce qu'il vous faut apparemment, c'est lâcher ce qui ne vous convient plus. Avec les 8 de coupe, on prend de la distance, on s'écarte, on s'en va tout simplement par rapport à une situation qui ne convient plus, qui ne convient pas. Ça peut être par rapport à des émotions, une relation, quelque chose de matériel. Vous verrez en fonction de votre situation. Toujours est-il que là, on vous dit bien, ce qui ne vous convient pas, il faut le laisser de côté, il faut le laisser derrière vous. Et avancer avec le 9 de bâton, on nous dit clairement que là, on se protège, on met des barrières. Mais pour autant, on reste attentif, attentif aux batailles qu'on peut encore avoir à mener. Et qu'il ne faut rien lâcher, car la fin du cycle est proche et ça va bientôt se terminer. Vous allez pouvoir en finir rapidement avec quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez tourner le dos afin de pouvoir passer à autre chose. Il y a le fait de se sentir bien, de se sentir mieux. Vous allez trouver le courage pour ça. Oui, il y aura la force du lion et la douceur de l'agneau pour pouvoir retrouver des émotions très stables, bien ancrées, où vous vous sentirez vraiment très bien. Oui, on est vraiment avec le 6 de couple, il y a une belle stabilité qui revient là. Le fait de se sentir bien avec soi-même, avec les autres, ce sera équilibré dans les relations, les sentiments, dans les émotions. Allez, poursuivons. Énergie extérieure. La reine de Denier, elle est jolie, elle est chouette. La reine de Denier, ça nous dit que c'est très stable, très posé, très ancré. Il y a tout ce qu'il faut pour se sentir bien, pour être comblé au niveau matériel, financier, émotionnellement, relationnellement. On parle de stabilité, de belle stabilité, d'être vraiment ancré dans le moment présent. Au niveau de vos objectifs, le 9 d'épée. Bon, il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête. Alors, les buts et objectifs, apparemment, avec ce 9 d'épée, c'est d'en finir avec ces prises de tête. Il y a peut-être des choses, de coup, qui vous tournent le pin, qui vous mettent à mal, et qui vous empêchent peut-être même de dormir. Toujours est-il que là, on peut parler, qu'on réfléchit très sérieusement à un souci, à un problème, possiblement familial, avec la reine de Denier. Et là, on dit que votre objectif, c'est vraiment d'en sortir, d'en finir, afin de vous sentir bien, puis retrouver une belle stabilité, de vous sentir à l'aise avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Au niveau de vos émotions, la lune, ben voilà, on parle bien d'émotions un peu troubles, un peu perplexes, et peut-être des choses sur lesquelles vous n'y voyez pas encore trop clair. On l'a vu à la coupe, avec le cadre de coupe, on voit bien qu'il y a comme un sentiment de lassitude, quelque chose qui ne vous convient pas spécialement. Ça peut être en relation, du coup, avec quelque chose qui concerne votre famille, quelque chose qui concerne votre foyer, quelque chose qui concerne vos émotions, ou quelque chose encore qui concerne votre passé. On nous dit bien de vous écouter intérieurement, afin de pouvoir y voir plus clair, et de pouvoir chasser ce qui vous embête, vraiment, afin de retrouver une belle stabilité. Le conseil du tarot. Le 4 deniers. Le 4 deniers qui nous parle encore une fois de stabilité, de vouloir protéger son cocon familial, de protéger ce que l'on a déjà construit, acquis, afin de se sentir bien en sécurité. Alors, 4 deniers, reines de deniers, c'est beaucoup du matériel, du concret. Votre souhait, un peu, pour aujourd'hui, c'est quand même de vous sentir bien protégé au sein de votre famille, au sein de ce que vous aimez, avec vous-même, et avec ceux qui font votre quotidien. Pour autant, il y a peut-être encore quelque chose, quelques soucis à régler. Ça vous prend la tête, hein, et vous n'y voyez pas trop, trop clair pour l'instant. Au niveau de vos relations, de votre famille, de vos émotions, on a le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est le pape. On parle là de se sentir bien, de se sentir stable. C'est une façon d'écouter ses émotions, peut-être de se faire conseiller ou d'être conseillé. Enfin, d'agir de façon traditionnelle, peut-être même de concrétiser quelque chose de façon traditionnelle. On parle là de faire attention aux siens, à ses proches. Un peu comme si vous preniez soin des vôtres comme un bon peur de famille. C'est posé, c'est stable. On cherche le réconfort auprès des siens, auprès du clan que l'on s'est construit, qui nous convient, afin de se sentir en sécurité. On l'a à nouveau avec le 4 de Denier. Et avec la Reine de Denier, on voit bien que ce que vous souhaitez, c'est vraiment de vous sentir stable, posé, ancré avec ce qui vous entoure, vous sentir en sécurité. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, nous avons le Monde. Eh bien, c'est merveilleux ça. Avec le Monde, on a tout. On termine un cycle. Vous allez vous alléger de quelque chose. Vous allez pouvoir repartir sur un cycle nouveau de façon agréable et légère, et en finir avec ce qui vous a pris la tête. Pour l'instant, vous n'y voyez peut-être pas très clair pour autant, mais vous avez peut-être des projets, des objectifs que vous comptez vraiment mettre en place afin d'avoir une situation très stable et très concrète. Et en tout cas, vous cherchez vraiment à stabiliser tout ça. Vous n'hésiterez pas pour autant à aller chercher conseils peut-être auprès de personnes qui ont l'expérience, qui ont la sagesse, et qui peut-être même sont assermentées pour ça, des gens qui ont le pouvoir et dont c'est le métier. Donc, c'est tous ceux qui ont une formation pour ça, qui sont maîtres en leur domaine, experts en leur domaine. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, oh là, on a du rendez-vous dans l'air. Une proposition, possiblement. Là, il y a donc le 2 de coupe, une nouvelle proposition, un rendez-vous peut-être qui pointe le bout de son nez. Toujours est-il que vous n'y voyez pas très clair, c'est encore un petit peu obscur, ou alors c'est juste pour vous parler d'un projet futur qui est encore qu'à l'état de gestation. Toujours est-il qu'on voit que possiblement, ça vous prend un peu la tête. Vous ne savez pas trop quoi en penser, vous voulez être sûr de garder une belle stabilité, mais vous allez vraiment réussir à faire ce qui vous convient. Avec la carte du monde, on a tout ce dont on peut rêver dans le monde concret, matériel, financier, émotionnel, relationnel. Vraiment, vous atteignez vos objectifs et vous pouvez partir sur un nouveau cycle de façon très stable, très équilibrée. Et n'hésitez pas encore une fois à aller chercher conseils auprès des bonnes personnes qui sauront vous les communiquer et vous soutenir. Carte synthèse pour ce jeudi. Le dos de bâton, rendez-vous de prévu. Il y a effectivement possiblement une nouvelle proposition là, qui va vous demander possiblement de faire un choix. Un choix qui nécessitera peut-être de prendre un léger risque. C'est peut-être pour ça que ça vous prend un peu la tête, et que vous avez peur de perdre un peu la stabilité que vous avez déjà acquise, que vous avez déjà construit, et de laisser derrière vous quelque chose qui tient au du passé et qui n'est plus d'actualité. On l'a vu dans la coupe derrière, il y avait les vides de coupe, qu'il allait falloir laisser tomber quelque chose, prendre de la distance avec quelque chose pour pouvoir avancer plus sereinement. Il y a un choix à faire, vous saurez le faire. Vous avez la carte du monde dans votre tirage. Quand on a la carte du monde, on a tout. Vraiment. On va quand même remettre une petite carte sur le neuf d'épée pour voir un peu. Hop là. Voilà. Vos buts et objectifs, c'est vraiment d'en finir avec peut-être possiblement une situation familiale compliquée qui vous prend la tête, afin de retrouver une belle sérénité, une belle stabilité. Le quatre bâtons annonce une stabilité familiale, généralement, et ça nous parle même de festivité, de célébration, de concrétisation. Donc, votre but et votre objectif, c'est vraiment de retrouver une belle stabilité, possiblement au niveau familial. Voilà. Pour le tarot, on va aller demander des messages aux petits normands. En tout cas, on a en dos de deck le trois de bâtons là. Donc, tout ce que vous souhaitez mettre en place, tout ce que vous souhaitez voir se concrétiser, c'est sur le point d'arrivée. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir là. Et ça vous amène tout droit vers la réussite. Vous allez pouvoir y voir très clair, très rapidement. Il y aura peut-être encore un petit moment d'équilibre à maintenir, à jongler avec pas mal de choses pour y arriver. Il y a encore un choix à faire. Mais vous allez savoir prendre les décisions. On a la carte du chariot qui nous parle de... que ça va aller très vite, que vous allez prendre vos décisions et que vous atteindrez vos objectifs. Mais pour autant, vous saurez prendre le temps quand même, d'étudier la situation sous tous ses angles. Et juste derrière, on a la roue de fortune qui nous parle bien de belles évolutions positives. Ce qui vous permettra d'en finir avec ce qui vous a pesé, ce qui a été long, pénible possiblement. Là, vous en terminez, vous passez à un nouveau cycle. Oui, il y aura même beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie qui arrivent vers vous. Allons voir du côté du petit le normand. À la coupe, le cavalier, le soleil. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous qui vont vraiment vous faire plaisir ou alors une visite. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous être agréable, qui va vous apporter de la lumière, du soleil, de la joie, du bonheur. Alors, on peut également parler que... Peut-être, vous n'y verrez pas trop clair au départ ou ça peut concerner un projet. Toujours est-il que ça va vous amener à prendre une décision. Ça va transformer, faire transformer, évoluer une situation. Et vous allez en finir, du coup, avec quelque chose. Vous allez en finir avec une situation qui a été pénible. On peut parler de jalousie, de mesquinerie, de coup bas, là. Oui. Il y a un choix à faire encore. Et vous allez prendre vos décisions. Vous allez pouvoir en terminer avec quelque chose. Il y a quelque chose qui va être décidé pour en terminer avec une situation. En haut de deck, nous avons les nuages. Les nuages qui nous indiquent donc qu'il y a quelque chose qui vous tue l'épine, qui est une situation sur laquelle vous n'y voyez pas encore très clair. Il y a quelque chose qui vous prend un peu la tête. Et ça peut être en relation avec quelque chose de votre foyer. Si ça vous concerne directement ou c'est en relation avec un homme. Attention, on peut parler d'ennemis, là. De jalousie, de mesquinerie. Il y a peut-être quelque chose qui vous tourne épine à propos de la jalousie ou d'un coup bas qu'on vous a peut-être bien fait. Je vous dis que vous allez prendre un choix, là. Vous allez faire des choix, une preuve, une décision par rapport, possiblement, à quelqu'un qui vous est proche. Ça peut être un ami. On parle de fidélité, là. Ou alors, vous allez demander conseil à un ami. Mais il y a du stress, là. Il y a du stress. Il y a quelque chose qui... Vous allez faire des démarches où vous cherchez à vous renseigner sur des choses qui peut-être vous sont un peu cachées. Il y a de la ruse dans l'air, là. Oui. Ce n'est pas facile, facile. On lui dit, qu'est-ce qu'on a, la haute trahison ? Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Attention à l'entourage. Qu'est-ce qu'on a ? Là, nous, on nous parle d'un contrat, d'une union, d'une relation. La faux, une décision à prendre, il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à un engagement, par rapport à un lien. Et vous allez en avoir des nouvelles ou alors, il y a quelqu'un qui va se déplacer. Peut-être quelqu'un qui va partir, tout simplement, une relation qui va s'arrêter. Un contrat qui s'arrête, une relation, une union. On décide d'en finir avec ça et on s'en va, tout simplement. Sinon, dans un autre contexte, on peut juste parler qu'on va rompre un contrat financier, possiblement. On va prendre la décision d'arrêter quelque chose et d'aller voir ailleurs. En tout cas, il y a des discussions, alors possiblement, au niveau du couple ou de la fratrie. C'est en relation, du coup, avec la famille, par rapport à quelque chose qui est assez stable. C'est possiblement des communications au niveau familial qui durent depuis un moment. Des liens qui sont ancrés depuis un moment. Il y a une situation qui est stable ou qui ne bouge pas depuis longtemps. Et là, on va en parler. Il y a du mouvement, du changement positif. Ça va changer, ça va bouger. Alors, on peut parler, bien sûr, d'un déménagement. On se prépare à déménager et là, possiblement, on a la réponse et on parle de concrétiser, de concrétiser le déménagement pour la famille, tout simplement. On en discute. Sinon, on parle de quelque chose qui vous arrive, qui est positif, qui va permettre de faire bouger les choses. Oui, il y a quelque chose qui se transforme, qui bouge, qui évolue. Donc là, on peut vraiment parler de déménagement pour ceux que ça peut concerner. Et vous allez en avoir des nouvelles. Le cavalier ressort. Il est en fin de tirage. Donc, il y a de la nouveauté, une visite ou alors, vous, vous partez vers quelque chose d'autre. On peut vraiment parler de déménagement, tout simplement. sinon, on peut vraiment parler des nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles positives qui vont faire bouger une situation qui était jusque-là assez sinon coincée, mais au moins stable ou qui n'avançait vraiment pas vite du tout, qui a mis des plombes pour avancer un tout petit peu. Alors là, on voit bien qu'il y a du mouvement par rapport à un contrat. On peut parler d'un contrat qui traite de financier. Ça peut venir de loin, d'une autre région, d'un autre département, voire même de l'étranger pour ceux que ça peut concerner. Il y a une décision qui est prise. On tranche, on arrête quelque chose et on va voir ailleurs. Là, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles possiblement financières ou alors des nouvelles qui arrivent de loin, encore une fois. Ce qui est quelque chose qui a été bloqué depuis un moment, certainement, mais ça va faire bouger. Là, ça bouge, ça débloque. Soit vous allez devoir vous déplacer, soit il y a quelqu'un qui vient à vous pour vous parler de ce changement. On peut parler, encore une fois, de déménagement. Là, on voit bien qu'il y a un contrat qui va évoluer, qui va changer, qui va bouger et vous allez en discuter au niveau du couple ou au niveau familial. Là, on a donc quelque chose qui est très stable, qui a pris racine, qui est très ancré. On peut parler de quelque chose qui concerne, bien sûr, votre famille. Vous allez en discuter au sein du couple ou au sein de votre fratrie. vous allez prendre des décisions. Il y a quelque chose qui va s'arrêter net, qui va être stoppé sur une situation qui est stable, quelque chose qui dure depuis un moment déjà. Et là, ça va se débloquer, ça va vous permettre d'une évolution positive et vous allez en avoir des nouvelles ou alors vous déplacez concernant cette situation. voilà pour le petit le normand. Derrière les nuages, on a donc le foyer, l'homme, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le renard. Il y a peut-être des démarches administratives par rapport à la famille et du coup, ça vous stresse un peu mais vous allez être épaulé par quelqu'un de loyal et fidèle. On peut parler du conjoint, on peut parler de quelqu'un qui vous est proche au niveau familial. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles écrites et c'est protégé, il y a de la communication et c'est une belle opportunité qui arrive vers vous, vraiment. Oui, oui, ça va vraiment vous ravir. Il y a de la nouveauté dans l'air, tout simplement. Alors, on va conclure le tirage général avec un petit message. Un message tout court, d'ailleurs, du petit oracle des Sœurs Miroirs. 5h50, le cadeau. As-tu des rêves ? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Le cadeau. Une bien jolie carte. Voilà pour le général, on va passer au sentimental. À la coupe, la discussion et l'homme. Donc, discussion avec un homme ou ça peut être aussi avec une femme, c'est un tirage général. On peut parler de vous ou de vous en tant qu'homme ou de vous en tant que femme. En tout cas, il y a des discussions qui sont à l'ordre du jour pour ce jeudi. Ça va rapporter une belle stabilité par rapport à une situation qui a été confuse. On l'a vu avec le tarot, il y avait la lune, le neuf d'épée, il y avait vraiment quelque chose qui vous prend le chou. Et bien là, vous allez peut-être un peu mettre les cartes sur la table, mettre toutes les choses à plat afin de retrouver une belle stabilité et de faire partie de la confusion qu'on avait d'ailleurs avec les cartes des nuages, avec le petit normand. On parle d'abondance, d'abondance et de se délier de liens, de corps de ce qui vous entraveille, de ce qui vous retenait, de ce qui vous tenez attaché à quelque chose, à quelqu'un. Là, on parle de s'en défaire pour retrouver sa liberté, son abondance, se retrouver maître de son destin en fait. On parle d'amour là. Oui, on parle de pardon. Vous allez certainement mettre les choses à plat. Il y a des discussions qui sont à l'entre de jour pour tirer des choses au clair. On peut bien sûr parler de sentimentale, mais on peut aussi parler de quelque chose de familial, de relationnel, de amical. Quand je parle de tirage sentimental, comme c'est du général, ça regroupe tout, tout ce qui peut apporter des sentiments. Donc, une situation familiale, amicale, relationnelle, on verra bien en fonction de votre situation. Donc, on y va. C'est parti. Alors, des discussions au programme, je viens de vous le dire, qui vous rapporte de la stabilité, une forme d'abondance, alors émotionnelle, relationnelle, sentimentale, pourquoi pas, parce qu'on a de l'amour derrière et des plaisirs. Alors, on parle de tierce personne ou alors vraiment de situation nouvelle, de quelque chose qui débouche sur quelque chose d'autre. Et vous, ils sont exaucés là, il y a des prières qui sont entendues. On retrouve vraiment une belle stabilité, une élévation. On prend de la hauteur sur une situation possiblement. Alors, il y a la protection, il y a les discussions, il y a les communications, en tout cas, il y a une situation qui est protégée. Alors, on parle de travail, on travaille possiblement sur sa sphère familiale. On a l'étoile, le travail, la famille, votre souhait, vos pensées, vos voeux, c'est de travailler sur peut-être le cercle familial afin que tout le monde soit en sécurité, que tout le monde se sente en bien, que tout soit bien, que tout soit coconi. On l'a vu avec le tarot, il y avait le 4 de Denier, il y avait la Reine de Denier, on parle bien de se sentir bien, de se sentir stable. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous. On parle bien qu'il y a du changement avec la roue, ça va bouger. On parle de partir, donc d'en finir certainement avec des situations qui peut-être avaient des hauts, des bas, qui tournaient en rond, quelque chose qui vous a fait un petit peu tourner le moral en bourrique. On l'a vu avec le 9 d'épée, il y avait des choses et le 4 de coupe qui parlait de lassitude, le fait de ne pas y voir très clair sur une situation. Là, on en termine, on met ça de passer derrière soi pour avancer, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et ça va être célébré. On retrouve la joie, le plaisir. On se sent bien avec les siens. C'est vraiment très joli là. En tout cas, vous aurez la force et le courage pour mettre tout ça en place. Vous aurez vraiment beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer. Et ça vous permettra de vous projeter sur l'avenir. Vous pourrez y voir plus clair pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir plus loin, pour pouvoir vous projeter tout simplement, y voir plus clair. Et on voit bien que ça parle de vous. Alors on parle aussi possiblement d'avoir quand même un petit peu encore de patience, de douceur, de faire ça avec rondeur, avec gentillesse, de faire ça, oui, de façon, à la manière féminine, douce et féminine, de ne pas rentrer dans le tas comme un lion, comme un animal féroce. Non, il va falloir que vous sachiez, on va dire, envelopper les choses, faire ça de façon sereine et amicale, avec douceur et patience possiblement. On voit bien que là, vraiment, il y a quelque chose que vous allez avoir des discussions, c'est protégé, mais en tout cas, ça va vous permettre de décider d'en finir avec quelque chose qui ne vous convenait plus. Il y a le changement, vous allez célébrer ça, ça vous permet vraiment de vous projeter et vous allez peut-être encore devoir faire un peu preuve de patience, mais vous allez mettre les choses à plat et votre souhait certainement de sécuriser votre famille, votre entourage, vos relations, vos émotions, eh bien, vous allez vraiment travailler là-dessus, laisser ce qui ne va plus derrière vous, pouvoir profiter du moment présent, on a là, décider aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation et de laisser derrière vous ce qui est trahison, ce qui ne vous... Si vous étiez à rester dans une énergie qui ne vous convient pas, c'est un peu vous trahir vous-même, c'est vraiment ne pas... Comme je dis souvent, souvent on voit le tronc d'arbre que le voisin il a dans l'œil, on voit l'écharpe que le voisin il a dans l'œil, mais on ne voit pas le tronc d'arbre qu'on a dans le sien, eh bien là, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, de faire le point et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour pouvoir vous occuper correctement des vôtres, de vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, familiales, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir et avancer plus sereinement. Voilà pour le sentimental, on va conclure ce tirage avec trois cartes du petit oracle des anges suivant votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en situation compliquée. Donc, si vous êtes célibataire, l'archange Michael vous dit « Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Si vous êtes en couple, le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et si vous êtes en situation compliquée ou en triangulaire, la sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà les amis pour cette journée. Je vous la souhaite excellente et je vous dis à bientôt.